C'est bon. Donc on vient maintenant au foyer spécial sur Kylian Mbappé. Alors, je le dis. Je le dis, hein, beaucoup. Je le dis, moi, j'en ai rien à foutre. Quoi ? Je vais vous expliquer l'histoire. Déjà, non, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Parce que France Télévisions, comme c'est France Télévisions, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont décidé de mettre le truc à 20h40. J'explique aux téléspectateurs comment ça se passe. Ça veut dire, normalement, tu envoies trois semaines à l'avance les programmes qui vont passer. Puisqu'il y a la presse, etc., qui va mettre les programmes sur télé-loisirs, télé-deux-semaines. Ce n'est que des trucs du groupe. Le reste, on s'en foutait les stars, etc. Après, le reste, bien sûr, on les embrasse. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Hier, c'est Kylian Mbappé. Ils enlèvent la série, là. Le soleil est beau, là, ou je ne sais pas quoi. Le soleil est beau. Bon, le bail, là, que je n'ai jamais regardé, là. Il y a du soleil sur les tropiques, ou je ne sais pas. Comment ça s'appelle ? Un si beau soleil. Le soleil est beau. Pareil, le soleil est beau. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, mais c'est vrai. Voilà. Donc, le soleil est beau, terminé. Et là, tu arrives à 20h40 et Kylian Mbappé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé, dans l'après-midi, d'enlever un si beau soleil et de mettre Kylian Mbappé. Sauf que, les gars, il y a des règles en télé. Tu ne fais pas ça comme ça. Moi, je connais. Je suis le mec qui a pris le plus d'amende. Donc, les gars, vous me demandez. Ils ne prennent pas d'amende. C'est pas comme ça. Ils doivent prendre... Normalement, si tu déprogrammes, ça s'appelle une déprogrammation, tu dois avoir... Une raison valable. L'actualité. Ça veut dire que le président veut parler. Pas le camembert, le gars. Ah oui. C'est vrai. Le gars. Pas le camembert. Et pas une allocution du camembert président. Bonsoir à tous. Chers compatriotes. Il y a un acteur qui meurt. Exactement. Il y a un gars qui meurt. Il y a Gilles Verdes qui est co-cul. Un truc comme ça. Non, mais je ne sais pas. Un truc d'actu, quoi. Et eux, ils font ça comme ça. Nous, on fait ça, les gars. C'est amende direct. Eux, qu'est-ce qu'ils ont ? Rien. Au nom de l'info, tu fais ce que tu veux. Au nom de l'info. Au nom de l'info. Au nom de l'info. C'est un magazine d'info. Je t'explique. C'est Magouille et compagnie. On aurait fait ça, nous. On va nous tomber dessus. Non, je te le dis. Ils nous seraient tombés dessus. Ce n'est pas respectueux pour les téléspectateurs. C'est respectueux pour personne. Ils arrivent et ils prennent en cours de route. Les gars, je vais vous appeler. Cyril, ils font ça aussi pour faire gonfler la part de marché. Bien sûr. Ils ont fait 2 millions d'eufs. Parce qu'ils ont démarré à 20h40. Nous aussi, on le fait sur des primes, mais on l'annonce. Tout simplement. Eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est terminé. Rima Abdul-Jabbar. Mais là, je peux te dire que ça n'a pas le cas. Bon, Kylian Mbappé, qui nous avait fait des promotions depuis 2 semaines. Je ne sais pas ce qu'il a été foutre là-dedans. J'adore Kylian, mais un envoyé spécial. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Je vous dis la vérité, je n'ai pas compris. Non, mais toi, tu as compris. Parce que tu es toujours un empêcheur de tourner en rond. Mais je te dis que moi, je n'ai pas compris. Donc, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, d'un envoyé spécial. Non, mais excusez-moi, je n'ai pas compris. Voilà, je vous dis la vérité. J'aime bien le gars, mais je n'ai pas compris. C'est comme si tu dis... Non, mais c'est vrai, n'importe quoi. C'est comme si tu dis Gilles Verdez, je ne sais pas, moi. Dans le journalur. Dans un défilé de mode. Non ? Voilà. Bon, alors. Il a sorti cette phrase. Je mérite l'argent que je gagne. Alors, ça fait énormément parler. Regardez, et vous nous dites ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent qu'il y a trop d'argent dans le foot maintenant, aujourd'hui ? Je le comprends. Quand on te donne une somme comme ça à la télé et on vous donne des sommes dithyrambiques, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça ? On dit 100 millions d'euros pour vous par an. Oui, peu importe le chiffre. Le plus important, c'est vraiment de se dire que c'est un monde qui fonctionne différemment et c'est le monde qui marche comme ça. Il y a des footballeurs, ou d'autres, des gens qui disent « Ouais, c'est bon, je mérite l'argent que je gagne. Merci, au revoir. » Oui, je mérite l'argent que je gagne. Je ne l'ai volé à personne. Je n'ai pas compris l'intérêt de faire envoyer spécial. Je n'ai pas compris. Pour lui, c'est pour parler de sa fondation ? Oui, mais peut-être qu'on peut y parler ailleurs. On peut y parler ailleurs. C'est une connerie. Excuse-moi, à 2 millions 9, il aurait fait beaucoup plus ailleurs. On a l'impression un peu qu'il est en train de faire une tournée d'adieu en communication avant éventuellement de partir et de faire quelques émissions qu'il ne faisait pas avant. C'est un peu l'impression qui... Voilà, c'est un peu ça qui ressemble. Tu veux dire que ça répond à un plan com très précis ? Oui, oui, très précis. Mais d'ailleurs, moi, j'ai trouvé Élise Lucet incroyablement douce et gentille avec Mbappé. Parce que tu sais ce que ça se passe. Parce que ça, c'est un deal. Quand elle vient faire chier l'actalis ou... Parce qu'un grand patron aurait dit ça, l'oriente... La Danette, là, ou un petit écolier, ou bien Pépito de Belin, je t'explique. C'est pas pareil. Parce que là, elle a un deal. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle a dû dire à Kylian Mbappé, tu le fais, tu fais une excuse. Elle a fait les bandes annonces avec lui, etc. C'était pas Élise Lucet, là. Non, mais attendez. Franchement, allez, les gars. Et donc, elle arrive, elle lui a passé la pommade pendant tout le truc. Donc, forcément, c'était... Non, mais c'était un deal. Après, Kylian Mbappé, il a dû lui dire écoute-moi bien, si tu m'attaques, si tu as une question, un truc, je me barre des règles. Donc, Élise Lucet, c'est encore... Le journalisme à deux vitesses de France Télévisions, on en parlera tout à l'heure, avec Complément d'Enquête qui est en train d'abîmer la marque. Drastiquement. C'est bizarre parce que c'est pas envoyé spécial. C'est pas du tout la bien d'envoyé spécial. On l'aurait vu plutôt dans 7 à 8 s'il quitte à faire un long entretien. Ou bien même, il aurait dû faire un truc sur Amazon ou sur Canal. C'est eux qui ont les droits de la Ligue 1. Il aurait fait un truc sur Canal+. Un beau truc. Mais là, Élise Lucet et Kylian Mbappé, déjà, je comprends pas. Élise Lucet est très clivante. Je suis désolé. Il y a plein de gens qui disent qu'elle met plein de gens au chômage parce qu'Élise Lucet, je sais rien contre elle, mais elle est très sympa, Élise Lucet. Mais quand elle va dans les sociétés et qu'elle dénonce des choses, derrière, il y a 1500 personnes qui sont au chômage, c'est pas Élise Lucet derrière qui va les embaucher. Je vous le dis. Donc, nous, de toute façon, on est en train de faire enquête. Vous allez voir, l'enquête de Complément sur France Télévisions, il est terminé. On va le diffuser là. Ça y est, on va le diffuser assez vite. Vous allez voir l'enquête de Complément. Vous allez comprendre parce qu'il n'y a pas de mytho là-dedans. Ils pourront venir se défendre s'ils veulent. Mais l'enquête de Complément, ça va être une autre limonade que le complément d'enquête. Je peux vous dire que là, c'est pas... Lui, il est allé loin. Lui, c'est un fou, lui. Lui, c'est un fou. C'est un gamicase. Non, mais je t'explique. Tu vois le complément d'enquête, tu ne regardes plus une fois Complément sur France Télévisions. C'est fini. Même moi, je ne vais même pas regarder. Je ne vais même plus voir. Je ne me sens pas bien. Même moi, je ne t'ai pas concerné. Je ne me suis senti plus mal devant l'enquête de Complément que devant le complément d'enquête. On vous le dit. Il venait expliquer qu'en fait, il reverse 30% des bénéfices de sa société à sa fondation. C'est effectivement un plan de com'. Il y aura d'autres émissions. Non, mais il a tout le droit. Et au niveau de l'argent, donc, effectivement, il gagne 100 millions par an, 72 en salaire et le reste en revenu publicitaire. Ça doit être le troisième... 72 en salaire. Si, en brut. En brut, exactement. Ça fait 56 nets en salaire. Par an. Et le reste des 100 millions bruts, c'est tout ce qu'il gagne en contrat publicitaire, sponsoring, etc. Le footballeur le plus payé, c'est Cristiano Ronaldo. 250 millions par an. J'adore, Cristiano. Voilà. En salaire et en revenu publicitaire. Avec probablement un net plus fort. Est-ce que vous trouvez ça indécent ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Non, je trouve ça normal. Franchement, il fait vendre des maillots. C'est une marque. Il fait rêver. Il fait rêver. C'est le plus grand footballeur du monde aujourd'hui, à mon avis. Ça peut discuter. Un des plus grands. Il fait partie, oui. Un des plus grands. Donc, voilà, c'est pas usurpé. Pour moi, sur le terrain, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Aujourd'hui, là... D'accord avec toi. Aujourd'hui, oui. Et puis, après, je pense que ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est le plus grand footballeur du monde. Et je vous jure que c'est vrai, il risque de ne jamais avoir le ballon d'or si ça continue. C'est impossible. C'est très possible. Oui, oui, absolument. Parce qu'à part si la France, et j'espère qu'il va être championne d'Europe, l'euro, là, oui. La chance qu'il a, c'est qu'à Londres, qui est à Manchester City, s'il n'y a pas de compétition internationale, c'est lui qui devrait l'avoir à chaque fois. Voilà. Et quand il y a des compétitions internationales, comme lui, il a un pays qui... Norvège, il est... Exactement, qui ne fait pas des grands résultats. C'est la chance de Mbappé. Mais aujourd'hui, il risque, s'il ne fait pas un gros euro, il risque de ne pas être ballon d'or. Il ne doit jamais être ballon d'or. Il faut qu'il aille au Real. Non, il faut qu'il reste à Paris. Paris, oui. Bien sûr. À Paris, c'est... C'est contrarié. Non, moi, je trouve seulement que c'est quand même indécent, vu les sommes. L'argument, il fait rêver. Moi, il y a plein d'autres athlètes qui me font rêver, en athlétisme, en ski, en parlementaire, et qui ne gagnent pas leur vie. Non, mais qui ne gagnent pas. Moi, j'aimerais bien que ça soit un peu plus réparti entre tous les gens qui le foutent. Oui, mais c'est la fédération. Parce que du coup, tous les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme sport ? Il n'y a pas un jeune qui veut faire du javelot, du bing-pong, du saut de haie. Ils veulent tous faire du foot parce que c'est là qu'il y a l'argent. C'est avec les belles voitures, les belles montres. J'aimerais bien que ça soit un peu réparti. Ah, bah, si. Il ne sait pas que ça a toujours été le premier sport, moi aussi. Laissez-moi d'être pour vivre ensemble. Je trouve que c'est démesuré pour courir après un ballon. Je trouve ça que c'est énorme. Je me dis dans ma tête comment on en est arrivé à ces sommes-là. C'est l'offre et la demande. Oui, il l'a expliqué. Je ne suis pas débile, je sais que c'est le système. Et moi, je fais partie des premiers connards à m'abonner sur les chaînes pour regarder du foot le week-end. Je fais partie des connards à les payer au stade. Ma place aussi. Je contribue aussi à ce que Mbappé touche cet argent. Je paye ma place au stade, moi. Bien sûr que oui, je paye ma place au stade. Pas à dire sur Internet. Résultat du système en foot, on est très bons. Les derniers championnats du monde de l'athlétisme, une médaille le dernier jour. Les Jeux en juillet prochaines, on risque d'avoir zéro médaille. Ça sera l'argent total. Ça n'apporte pas autant d'argent. C'est ce que je dis. C'est pas de la faute du foot. Oui, mais c'est pas la faute du foot. Le foot, c'est privé. C'est pas de l'argent public. Mbappé, c'est pas de l'argent public. Moi, il m'a donné envie de rejouer au foot. Il va à l'entraînement demain. Il prend le Real. Non, c'est très bien. Mais il gagne son argent. Tant mieux pour lui. Qui est d'accord avec Jean-Michel ? J'aimerais des oui, là. Moi. Ah, alors comment... C'était très bien. Le chiffre qui était fou derrière, c'est 200 000 euros par jour. Personne ne mérite 200 000 euros par jour. Il ne sauve aucune vie. Et en plus, l'argent pourrit tout. Puisque regardez la différence entre l'ambiance dans des stades de rugby et des stades de foot. Donc l'argent corrompt. Ça ne sert à rien. Et personne n'a besoin et ne mérite de vivre 200 000 euros par jour. Arnaud, le grand patron français qui fait travailler des milliers de personnes ne mérite pas non plus d'argent. C'est pas pareil. C'est un chef d'entreprise. Non, mais c'est pas pareil. C'est un chef d'entreprise. Mbappé, il paye d'argent. Il paye d'argent. Non, mais même. Mais je suis d'accord aussi. Mais c'est surtout... Mbappé, il fait quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Mais on s'en fout. Mais en tout cas, je suis content de savoir que Jean-Michel et Daniel sont limite de gauche. Jean-Michel et Daniel sont limite de gauche. Là-dessus, je suis Mélenchon, c'est-à-dire au-dessus d'une certaine somme, on prend tout. C'est la seule chose. Je suis Mélenchon, Gilbert Dessier. Il a entendu Jean-Luc Mélenchon. Il a cru qu'il était là. C'est comme s'il y avait une provisoire qui arrivait pour lui. Mélenchon, tu m'as dit Mélenchon comme fou. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai. C'est indécent. C'est combien d'impôts par mois, Mbappé ? Bien sûr. Par mois, il donne combien d'impôts ? Oui, mais heureusement encore qu'il gagne. Chut, on ne sait pas qu'il n'y a pas de deux-faires. C'est ça aussi. Heureusement qu'il n'y a pas de deux-faires. J'ai désolé. Sophie Kos, on vous fait l'honneur d'être avec nous. Merci, Louis. Écoutez, avec plaisir. Non, mais c'est vrai que quand tu vois la bulle spéculative, c'est quand même un truc un peu compliqué peut-être pour certains. Qu'est-ce qu'il y a ? Continue, continue ton rapport. Non, je peux continuer ? Non, mais j'ai regardé le documentaire sur Beckham il n'y a pas longtemps sur Netflix. Il est vachement bien. Non, mais tu disais c'est des mecs qui courent après un ballon. Il ne fait que ça. Non, mais le mec, c'est un génie depuis tout petit. Il y a plein de génie. Oui, mais alors ? Justement, mais je trouve qu'ils méritent leur carrière. Le mec, c'est un mec qui est un génie du marketing. Après, il y a un truc qui me dérange un peu chez les footballeurs qui gagnent très, très bien leur vie, c'est qu'il y a quand même certains mecs qui sont un peu bas du front. On les voit sur ça. Il y en a qui. Ça, c'est vraiment le mépris. Alors ça, je déteste. Je déteste. C'est le mépris. Ça, c'est le mépris des bobos, des intellos. Tu joues au foot, petit con. Mais quel mépris ! Mais quel honte ! Quel honte ! Quel honte ! Je ne dis pas, c'est le mépris. Je déteste. Je déteste. Je ne dis pas, c'est le mépris. Je ne dis pas, c'est le mépris. Je ne dis pas, c'est le mépris. Mélenchon ! Mélenchon ! Mélenchon ! On est deux, maintenant ! C'est le mépris. T'es Mélenchon ! Franchement, il m'a mis une claque dans la gueule. Mais pas du tout, mais tous les types qui shootent... Tu vas retourner sur Paf. Très bien. C'est parce qu'elle... Ça fait ça de faire tout drôle. Il n'y a pas de problème. Je rigole, ça va, oh là ! Non, mais je trouve que les types qui shootent dans des chats et tout ça dans la fenêtre... Mais ça n'a rien à voir. Des chats ? Mais qui shootent dans des chats ? Mais je trouve qu'à un moment donné, il y a un cas qui shootent dans des chats. C'est un cas qui shootent dans des chats. On a déjà shooté dans... Qui a shooté dans des chats, toi, d'ailleurs ? J'ai peur. C'est Isabelle Morinibot. Non, mais voyez ce que je veux dire. Je me confondre entre personnes âgées. C'est une question d'âge. Parce que je sais qu'à cette place, il y a toujours quelqu'un qui va bientôt mourir. Ça m'a fait rire au sursis. On est au sursis. La pauvre... C'est vrai, c'est toujours ça. Regardez, je sais toujours qu'il y a quelqu'un qui va bientôt décéder ici. J'ai confondu ces deux personnes. En tout cas, je viendrai vous voir, bien sûr. Il faut faire la chaise, je pars toujours devant Wattie. Je ferai une halte comme on lit. Une halte de décès. J'ai regardé Mbappé. 7 millions d'impôts, il donne. Mais oui, 7 millions d'impôts. Oui, bien plus. Il y a bien plus. Qui les donne ici ? J'aimerais bien les donner. Bien plus. Bien plus que 7 millions. Oui. Et les 30% de sa mort-tune. 200 à 52. C'est 30% de plus d'une. Ils donnent à l'argent d'impôts. Oui, franchement. Il est très généreux. Qui donne ici ? Moi, j'ai rien à la fin. Il est très généreux et humble parce qu'il ne le dit pas tout le temps. Il donne à l'abbé Pierre. Il donne un. Mais c'est vrai. J'ai rien pour le trompe-papper. C'est super. Il va lui donner une médaille non plus. Si, si. On va lui donner une médaille. Bien sûr, merci. Tu ne vas plus venir à Cannes. En plus, il fait rayonner la France. J'étais au Parc des Princes, moi. Il fait rayonner la France. Oui, mais il le ferait aussi pour moins de 200 000 euros. C'est une émission parallèle. Non, mais le tatoué et Madame la Magie. Madame Ingalls. Non, mais c'est vrai. Madame Ingalls. Elle retourne dans ta carrière. Pourquoi tu fais quoi sur France 2 ? Ce que tu donnes aux associations. Non, mais c'est triste que vous soyez choqués. Émission parallèle. Troisième émission parallèle. Non, mais je te dis, fais gaffe, toi. Ce n'est pas parce que tu as dansé deux fois sur la truite de Schubert que tu vas me casser les couilles. La truite de Schubert. C'est une vraie question. Pourquoi toi, tu ne fais pas l'émission sur France TV ? Parce que tu donnes, toi, toute l'année. Je n'ai pas que ça à foutre. Toute l'année, tu donnes à des associations. Tu ne le dis pas. La seule association à laquelle je donne le plus, c'est Raymond Abou pour les faire. Ça, c'est pendant les vacances en canette. C'est en canette et en merguez. Pour qu'ils mangent, trois kilos de merguez par jour. C'est bon, les gars. C'est bon, j'ai mes limites. Tiens.